Bonjour à tous, merci d'avoir accepté de participer à ce panel. On va commencer par une double question très simple. La première, c'est que je vais vous demander de plus au préventaire de la parole, et en même temps, peut-être de réagir un peu sur la vision qui a été présentée par l'ADN et sur peut-être votre vision du secteur des actifs numériques. On va peut-être commencer par... Enfin, madame, c'était très l'invitation. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors nous, on est relativement en phase avec la vision présentée par l'ADN. À l'autorité des marchés financiers, on a la conviction que la technologie blockchain et technologie d'avenir, qu'elle va susciter de nouveaux usages qu'on ne connaît pas tout à fait encore. D'ailleurs, la preuve, c'est que les activités qui se développent sont totalement innovantes et que cette technologie aura un impact majeur sur la finance et les marchés financiers. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est accompagner les acteurs, accompagner le développement de cette technologie pour qu'il y ait de plus en plus d'acteurs français dans la liste des entreprises, les plus influentes au niveau mondial et qui recrutent le plus. Donc, ce qu'on fait, c'est accompagné par la réglementation, de manière à ce que ces activités se développent dans un cadre le plus sécurisé possible. Ça, c'est la réglementation. On a un autre aspect qui est vraiment de l'accompagnement à chaque porteur de projet. Et c'est une activité que nous avons depuis 3 ou 4 ans maintenant. Notre division FinTech accueille n'importe quel porteur de projet français ou étranger et peut l'accompagner, peut lui prodiguer les conseils sur l'origine juridique. Merci, mais je veux que je vous laisse peut-être passer. Bonjour à tous, je suis Timothée Heuret, chargée de direction générale du Trésor. Merci de nous avoir invités. Premier élément de l'action de mon côté, c'est de me féliciter de voir qu'on a une industrie qui précise la structure. C'est hyper utile. Nous, on a eu la chance d'avoir une AMF qui était très, très engagée dans les textes. Il s'agissait de prendre des textes, d'avoir des parlementaires aussi qui étaient très investis. D'aujourd'hui, je ne sais pas si je ne me souviens pas à prendre en parler aujourd'hui. En tout cas, je peux le relier. Ils ont été extrêmement investis. On le voit dans la présentation que vous avez faite à l'instant. Il y a des enjeux qui sont très stimulants, mais aussi très complexes, qui sont aussi parfois très, très loin de nos bases. Nous, gérer, réguler, écrire des textes pour encadrer des activités bancaires, des marchés financiers, des entités un peu classiques. On sait plus ou moins bien faire, mais on sait plutôt bien faire. Traiter de nouveaux actifs non fonds vides, traiter d'entités complètement, de structures décentralisées, on sait moins faire. Et pour ça, on a besoin de personnes. C'était le cas pour Europe Act, c'est le cas pour les chantiers à venir. Il y a un énorme chantier européen à venir. Et donc, on est ravis d'avoir des acteurs qui sont là pour relayer les messages, nous aider à comprendre et faire avancer ces beaux projets avec l'actif numérique. Merci. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Poire, Episoft. Ma première réaction, c'est que c'est un traquenard. On m'a dit que ce sera très pédagogique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent vraiment. Je ne vois que des visages connus, presque, qui s'y connaissent beaucoup mieux, pour être extrêmement plus légitimes. Donc, moi, je représente plutôt, effectivement, l'industrie qui recherche des cas d'usage et dans une industrie très particulière, parce que c'est le jeu vidéo. Je vais essayer d'avoir un langage qui soit à peu près compréhensible. Ma première réaction, c'est que nous, ce dont on se rend compte, en essayant de faire, de trouver des cas d'usage, c'est qu'effectivement, on attend une seule chose, c'est une régulation claire, tout simplement, qui nous permette d'avancer sur ces sujets confortablement. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de start-up. C'est un élément très important de notre recherche sur la blockchain, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire et qu'elles peuvent faire, nous, en tant qu'entreprise cotée. Donc, on est très attentifs à ça. On est très contents que la donne existe, justement, pour faire avancer ces sujets. Merci beaucoup. Et puis, monsieur André Sopest. Bonjour à tous. Donc, André Loupé-Larnazat, je travaille dans la Vente de France. Je suis chargé d'émission auprès de notre Chine éterne professeur, dont l'objectif est de transformer l'institution. Dans ce cadre-là, évidemment, la question autour des technologies blockchain, et des usages, est centrale pour nous depuis plusieurs années, y compris à une époque où nos interventions étaient, on va dire, mal comprises. Et ce qui est important, effectivement, à Gladiens, c'est rentrer et continuer en conversation. On est déjà avec les lieux des blockchains. On fait des expérimentations au sein des autres labs d'innovation. On a mis en place la première, il n'y a plus qu'une seule blockchain de place au monde mondial, pilotée par une monde centrale. Donc, on est très impliqué par ces questions-là. Évidemment, je pense qu'on va parler tout à l'heure, la question de la mondiale digitale centrale et des actifs numériques est centrale pour nous. À la fois, en termes d'innovation, des services qui sont fournis à la collectivité, mais également avec nos missions, nos missions qui sont relatives à stratégie monétaire, où est-ce que je veux venir, stratégie financière, évidemment, mais également service à l'économie. Donc, on est assez proche des RMF par rapport à autre chose. On discute beaucoup ensemble. J'ai constaté que dans l'indice, il y avait un indice sur la régulation qui était fort. Donc, profitons-en. Merci beaucoup. Peut-être comment dire sur les thèmes principaux qui se dégagent de vos réactions ? Peut-être d'abord sur l'aspect réglementaire, puisque tout le monde l'a abordé. Il y a peut-être une bonne nouvelle, enfin une nouvelle, en tout cas importante, de la part de l'AMF. Donc, je vais peut-être... Merci. C'est trop gentil. Effectivement, aujourd'hui même, nous publions deux documents très importants qui sont sur un site internet en français et en anglais. C'est d'une part une analyse juridique sur la possibilité de développer des security tokens. Donc, ce sont des tokens qualifiés d'instruments financiers qui sont inscrits sur la blockchain. Il faut bien distinguer. D'une part, on a les utility tokens qui sont l'objet du régime de la loi Pacte. Et d'autre part, on a des vrais sites financiers, des actions, des obligations que les gens aimeraient inscrire sur la blockchain au lieu de les inscrire dans des boutiques ou dans le système bancaire à la passion. Vous savez, c'est une grosse analyse juridique. Vous verrez, ça fait 40 pages. C'est un petit peu long. Mais l'avantage, et c'est assez innovateur en Europe parce qu'aucune autorité ne l'a fait, avec notre connaissance, c'est de passer en revue toute la réglementation financière qui est une réglementation essentiellement européenne et de voir si aujourd'hui, pour un acteur français, c'est possible de développer des projets de security tokens. Donc, on s'est mis tous à l'AMF, tous les services dans cette position en se disant, aujourd'hui, je suis un acteur et je veux émettre des titres financiers sur la blockchain, je veux inscrire des titres financiers sur la blockchain dans un fonds d'investissement, je veux créer une plateforme d'échange de security tokens, est-ce que je peux le faire ? Donc, notre analyse juridique, c'est pour ça que c'est un petit peu long, c'est qu'on a vraiment analysé chaque texte pour voir quels sont les obstacles juridiques. Notre analyse, c'est que sur l'émission de security tokens, lorsque l'on aimait des actions, des obligations sur la blockchain, la réglementation européenne n'empêche pas, en l'état actuel, à droit constant de le faire. Comme vous savez, peut-être, au-delà de certains seuils, cela suppose de demander à l'AMF un prospectus, donc de présenter un certain nombre d'informations au public, et que ce soit un titre financier dans le circuit bancaire traditionnel ou un titre financier sur la blockchain, c'est possible en l'état actuel du droit. C'est quelque chose que la Bafine en Allemagne a déjà fait, et c'est quelque chose que l'AMF pourrait faire si un acteur français souhaite émettre des titres financés sur la blockchain au-delà de certains seuils. Donc, sur l'émission, notre analyse montre qu'il n'y a pas besoin d'évolution législative, le droit constant est suffisant. Sur l'inscription des security tokens dans des fonds, justement, ça, c'est aussi possible en vertu du droit actuel, parce que nous avons en France l'ordonnance blockchain, qui a été publiée en 2017, et qui est aussi très novateur par rapport aux autres pays européens. Nous avons été les premiers à le mettre en œuvre. Je crois que Luxembourg nous a suivis. Mais en gros, ça permet d'inscrire des titres financiers non-côtés dans la blockchain. Ça permet déjà de le faire. Et ces titres financiers-là non-côtés, on peut les inscrire dans des fonds d'investissement déjà maintenant en vertu du droit actuel. Donc, notre analyse, c'est que c'est possible de les inscrire dans des fonds pour les titres financiers non-côtés. Et après, la plus grosse partie du marché, la plus intéressante, c'est bien sûr l'échange de ces security tokens, l'échange de ces titres financiers inscrits sur la blockchain. Est-ce que c'est possible de le faire ? Notre analyse juridique, vous verrez, est vraiment très détaillée dans le document. On analyse les directives NIF et la réglementation CDR, sur les deux citats centraux. Notre analyse, c'est de dire que la réglementation européenne des plateformes de négociation n'est pas contraire au développement des plateformes de security tokens. On pourrait le faire. Par contre, c'est la réglementation sur le règlement de raison des titres, le règlement en cache contre le règlement de raison des titres, qui la pose problème, c'est la réglementation CDR, et qui, en l'état actuel, ne rend pas possible le développement des plateformes de security tokens. Donc, ça, notre analyse là-dessus est assez claire, et je pense qu'elle est partagée en Europe. En tout cas, nous, on l'a partagé avec beaucoup d'acteurs dans ces salles, et tout le monde arrive à la même conclusion. Donc, là-dessus, notre proposition, qui a été discutée aussi avec des nombreux acteurs qui sont dans ces salles, c'est de dire, en l'état actuel, le règlement CDR bloque le développement de ces projets. Alors, soit on modifie le règlement CDR, et on le modifie pour l'adapter à la blockchain, soit on lève l'application du règlement CDR pour certains projets, pour permettre une expérimentation. Donc, on a discuté de ces deux options avec les acteurs, et ce qu'on voit, c'est qu'en l'état actuel, c'est très difficile d'adapter la réglementation financière à la blockchain, et de dire quelles obligations il faudrait bouger, quelles obligations il faudrait lever, quels sont les nouveaux risques, et en échange, quelles garanties réglementaires on peut prévoir. Donc, pour nous, la seule solution possible qui va être mise au niveau européen, c'est de créer ce qu'on appelle un laboratoire digital européen, c'est-à-dire une exemption dans un texte européen qui permet à certains acteurs et certains titres financiers de ne pas appliquer la réglementation CDR en contrepartie de les garanties appropriées. Donc ça, cette exemption devrait être, bien sûr, délivrée par les autorités nationales avec un mécanisme d'échange d'informations européen, mais l'idée, c'est de dire qu'il faut laisser les projets se développer en l'état actuel, on n'arrive pas à les réglementer, on ne sait pas ce que ce serait une réglementation adaptée, donc on les laisserait se développer pendant une période de trois ans, et une fois que les projets se sont développés, on a suffisamment de recul en tant qu'autorité publique, on arriverait avec une nouvelle réglementation adaptée pour réglementer les raisons sur la blockchain. Voilà, je vous invite à lire en détail cette proposition qui est vraiment très détaillée, qui a été élaborée avec les professionnels dans notre document de notre analyse juridique qui est sur la web, et j'en profite aussi pour remercier tous les acteurs du secteur qui ont échangé. Merci beaucoup. Peut-être, Postine, tu voudrais réagir sur cet aspect en particulier en tant que directrice de stratégie et de relations internationales de l'ADEN. Merci, c'est vrai que tu ne m'as pas posé l'action, mais j'étais d'accord avec la vision de l'ADEN, évidemment. Donc, c'est effectivement une excellente nouvelle, et d'autant plus que cette idée du laboratoire européen, c'est quelque chose que l'on soutenait et assez largement dans l'industrie, donc pour... et qui semble la solution effectivement la plus optimale, en vue de lever ces incertitudes réglementaires, donc en espérant que dans les mois à venir, on puisse avoir cette clarté. Il y a un sujet que tu n'as pas évoqué et qui effectivement était un élément que l'ANF évoquait dans sa stratégie pour la finance digitale, c'était l'élément de l'actif de valeur stable. Malheureusement, monsieur le député Jean-Michelie ne saurait plus en parler, mais c'est également quelque chose qui semble très important à l'ADEN et à ses adhérents de pouvoir être développé dans les mois et les années à venir, en vue de notamment supporter ce laboratoire. Donc ce sont en fait d'excellentes nouvelles aujourd'hui. Merci. Alors peut-être sur la partie stable, puisqu'on parlait du travail de la Banque de France. Peut-être, est-ce que vous pourriez revenir sur vos travaux, un petit peu le champ de ce que vous êtes en train d'explorer aujourd'hui ? Et si vous pouvez, bien sûr, je ne vous demande pas de prendre vos émissions sur les sujets. Mais en tout cas, qu'on ait peut-être un peu plus de détails sur ce que vous êtes en train d'explorer. Il y a plusieurs choses. Sur le site de la Banque de France, il y a eu des working papers qui ont été publiés depuis trois ans. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit en tant que situation, sur le cadre de nos missions, quelles sont les conséquences macroéconomiques, par exemple, des politiques monétaires, des salités financières, et des financements d'une monnaie digitale ou centrale. On a publié la dernière analyse il y a un mois à peu près. Il y a eu de même une publication d'un article sur le site de la Banque de France. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps, y compris depuis 2013. Vous voyez de quoi je vais parler. Ce qui est important, c'est qu'il y a une vision pour nous de la technologie qui va le voir bien, quelque chose qui va changer, et puis ce n'est pas très bien. On était... Moi, personnellement, j'étais souvent confronté avec des acteurs qui demandaient de créer un erode token, il faut le faire. Souvent, je posais la question de quel est le cas. Il n'y avait pas vraiment quelque chose au pass. On met le renseignement puis une maturité qui arrive. On l'a vu dans la présentation. Et si on fait un appel à expérimentation qu'il y aurait publié et qu'on ne se met à venir, en tout cas, avant les 31 mois, parce que le gouvernement a indiqué qu'on pouvait traîner si on avait publié un appel à expérimentation sur la mode digitale non centrale, c'est parce que le point focal pour nous, le trigger, c'est la tokenisation. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose qui balade dans une blockchain qu'on ne comprend pas? Et comment on va l'analyser en termes de politique monétaire, de stabilité financière et de financement? Nous, en fait, l'idée principale de cet appel à expérimentation, c'est avoir des use cases. Les banquiers centrales, nous avons beaucoup de qualités. On a quelques défauts, notamment le manque d'imagination. Et pour ça, on a besoin de vous, en fait. on a besoin de l'écosystème pour nous dire pourquoi vous avez besoin des monnaies digitales non centrale. C'est l'objet de cette expérimentation qui, pour le moment, selon notre compréhension, est plutôt focalisée sur la partie en étudiant de gros. Ce n'est pas qu'on met des côtés de la monétaire des détails. Au contraire, on la regarde. Mais il faut bien commencer par quelque chose qui ressemble le plus mature dans la lune. Ce sont toutes ces valeurs qui vont être échangées. Comment on va pouvoir faire appel à la monnaie concentrée comme on fait aujourd'hui? L'idée, c'est cette tension entre qu'il ne s'agit pas de refaire ce qui existe aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça digitaliser quelque chose. En revanche, s'appuyer sur l'existence et notre compréhension. On ne prépare sincèrement. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y a aucune personne qui comprenne ce qui se passe au sol. On est en train d'apprendre en marchant. Nous, en tant qu'institution, on souhaite qu'ils vont discuter avec nous sur ce que ça fait à la réaction pour réfléchir avec nous pour la suite. Et surtout, quelles sont vos raisons en termes pour le digital en centrale par l'essence. Sachant que dans le digital en centrale, c'est par l'essence la pureté des stable coins. Oui. Effectivement. Parce qu'on a un appel à un commentaire. Je ne sais pas si quelqu'un du panel a déjà une petite idée de ce qu'on pourrait faire avec un stable coin. Et peut-être un stable coin en centrale. En tout cas, un stable coin en général. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la réagir ? Moi, ça va être justement très simple. Et ce ne sera pas un stable coin de banque centrale qui va nous intéresser spécialement. Mais je peux... Disons que nous, quand on a entendu parler effectivement de stable coin type stable coin de Telegram, qui devrait être je ne sais pas exactement, Libra, Celo, qui est un autre projet très intéressant, nous, immédiatement, ce qu'on s'est dit, c'est que ça allait rendre beaucoup plus accessible justement tout ce monde-là pour nos utilisateurs. Nous, avant tout, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est trouver des usages qui servent nos utilisateurs. Pour faire simple, l'usage de base dans le jeu vidéo, aujourd'hui, des tokens non-fongibles dont on parlait tout à l'heure, c'est de les associer à des objets. Donc, vous avez tous, je pense, ou presque entendu parler d'un jeu qui s'appelle Fortnite, qui n'est pas d'Ubisoft, malheureusement. Il y a un jeu gratuit dans lequel les utilisateurs peuvent acheter des avatars, des allures de personnages, si vous voulez. Ça, ça se fait aujourd'hui sans blockchain. Avec blockchain, avec les NFT, parce que ça permet très de le faire, c'est déjà de programmer certains comportements, comme l'aïté dit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plein de choses à faire. Et puis, par ailleurs, ça permet aux utilisateurs de les échanger entre eux très facilement. Donc, il y a une liquidité d'un seul coup de ces assets digitaux qui étaient jusqu'à présent enfermés dans des écosystèmes fermés. Donc, ça, c'est l'usage que nous, on a voulu expérimenter. Très vite, on s'est rendu compte que, et on n'est pas les seuls, on a travaillé justement notre incubateur avec un certain nombre de studios de jeux vidéo qui ont, à l'époque, levé les fonds en créant des crypto-monnaies, des ERC20. En fait, très rapidement, ce dont on s'est rendu compte, c'est la difficulté d'accès aux ERC20, c'est leur volatilité en termes de valeur. Donc, c'est très compliqué pour un joueur de jeux vidéo considéré comme un adulte, on va laisser les enfants de côté. C'est très difficile de se dire. Alors, avant d'acheter un asset digital, je dois acheter une monnaie virtuelle. Cette monnaie virtuelle n'est pas stable. Donc, en fait, il va falloir que j'ai en tête qu'on permanence le cours pour savoir à combien j'achète mon item. Donc, forcément, quand on a commencé à entendre parler des stable coins, on s'est dit, là, on a déjà une solution, c'est-à-dire pour l'utilisateur, utiliser un stable coin, si c'est payé à un dollar, si ça apparaît comme étant un dollar. C'est parfait, c'est facile, etc. Et puis, on se dit, bien sûr, c'est aussi la promesse d'un Libra qu'effectivement, les stable coins seront plus faciles d'accès. Là, je parle vraiment d'expérience utilisateur que nous leçons aujourd'hui les crypto-monnaies. Donc, nous, on a effectivement plutôt le regard sur les stable coins aujourd'hui plus, parce que c'est ceux-là qui sont en tendre, mais on revient à un usage très direct pour valider. Merci beaucoup. Je pense que sur la partie de la monnaie box centrale, on aurait probablement aidé qu'on n'a pas fait pertinent dans l'étalissement bancaire, malheureusement. On n'a pas réussi à avoir d'offres sur le panel, ce qui ne peut être rien avec certains blocages pour parler à TTR. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Rapidement, pour bien comprendre, en suivant, je vais vous ennuyer un peu avec l'histoire des théories monétaires. Dans la masse globale monétaire de l'euro, la partie banque centrale, c'est très peu. Donc, grosso modo, vous évoquez quelque chose qui existe déjà, c'est la ronde commerciale. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un peu limité. Ce n'est pas l'un contre l'autre. En revanche, nous, en tant que banquier centrale, on doit jouer notre rôle à l'emploi des banquiers centrales et particulièrement à la ronde des frances dont la séparité adossée qui a également son rôle Fintech Innovation qui travaille avec la Sionétroite avec l'AMF dans notre rôle sur la stratégie financière et la celui-ci avec l'économie également pour la séparité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu des complices aussi pour des jeux ou d'autres industries en sachant qu'il y a eu des problèmes problématiques des problèmes d'une telle façon. Merci. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à jouer. Oui. Juste un mot sur les stable coins pour dire que en fait le besoin de stabilité n'est pas juste pour l'industrie du jeu n'est pas juste pour les relations interbancaires ou pour les directeurs financiers. En fait, on revient l'intérêt à avoir une stabilité que n'ont pas pu apporter les actifs numériques de la première génération. Et quand on regarde pas mal d'activités sur les actifs numériques ou sur les security tokens, en fait, la blockchain a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire des choses plus rapidement moins chères. En revanche, il manque le pendant monétaire ou le moyen de règlement de paiement et c'est pour ça qu'on voit très favorablement des initiatives de stable coins éventuellement privées peut-être publiques pour apporter une réponse à ce besoin. L'idéal pour nous c'est d'imaginer à terme d'avoir un règlement du réseau de titres financier et c'est un marché colossal qui se fasse exclusivement sur blockchain et non pas sur des circuits séparés ça ne sert à rien de dupliquer les infrastructures mais pour ça il faut avoir des stable coins qui soient fiables et créés pour que les acteurs se servissent et deux mais ça ça nous regarde et l'AMF on a parlé à l'instant c'est permettre de faire de la livraison de titres au-delà de ce qu'on a pu faire en France en France on a essayé de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire à savoir une ordonnance qui nous permet majoritairement de traiter des titres non cotés dorénavant s'il s'agit de traiter des titres cotés c'est un chantier européen et celui-là on est prêt à le faire mais pour que toutes les promesses de la technologie soient réalisées il faut évidemment que pendant stable coins soit possible alors un autre point sur les stable coins c'est si vous avez regardé les positions ministres notamment ministres franco-allemand au moment des projets Libra c'est une position qu'on pourrait quand même qualifier d'assez fermée avec notamment des réticences fortes vis-à-vis de réserves monétaires avec plusieurs devises potentiellement des arbitrages entre devises qui pourraient déstabiliser les taux de change il y a plein de à mon sens de bonnes raisons d'avoir des inquiétudes les projets ont l'air d'évoluer mais dans tous les cas ce qui est très différent dans un projet Libra par rapport à du projet de stable coins soit de banques centrales soit d'initiatives privées plus petites c'est la masse du civilisateur à 2 milliards et demi d'utilisateurs possibles en fait tous les risques qu'on peut imaginer sur des stable coins sont beaucoup plus forts le risque de blanchiment on a parlé tout à l'heure il est connu il est normalement traité par des standards internationaux qui ont évolué certains diraient un peu trop mais qui ont évolué pour essayer de l'imiter est-ce que ça a été pensé pour des stable coins qui a ténéré un jour qui pourra atteindre un jour une taille critique à 2 milliards certainement pas c'est pas du tout comme ça qu'on le voit et donc il y a une position effectivement peut-être perçue comme ferme vis-à-vis de ces projets de masse en revanche sur le fond ça répond à plusieurs besoins à des vrais besoins des besoins de l'industrie des besoins des particuliers qui ont évidemment besoin d'avoir des moyens de paiement transfrontaliers qui soient plus faciles et moins chers et donc ce qui est positif c'est que des initiatives comme celle de Libra en fait ont poussé les acteurs banque centrale qui regardait déjà avant mais maintenant j'ai un peu surtout mon regard et puis bancaire traditionnel à ouvrir des chantiers de moyens de paiement plus rapides donc c'est quand même un point extrêmement positif je tiens juste à modérer le signal qui a pu être envoyé au moment du projet de Libra un stablecoin à 2 milliards d'utilisateurs ça pose beaucoup de questions les stablecoins dans la vie courante pour faire du règlement de l'égalisation de titres pour avoir des interactions plus faciles entre les banques et dans l'importé l'industrie qui donc possède du jeu vidéo évidemment que ça présente un intérêt si je veux nous ajouter à quelque chose qui va nous arriver c'est la 5G avec des objets connectés est-ce que le frigo a un compte à la banque je ne pense pas il va y avoir certainement des objets qui vont discuter entre eux qu'il y aura des transactions c'est des choses qu'il va falloir traiter aujourd'hui on ne sait pas c'est pour ça quand on commence à regarder de notre côté et qu'on fait appel à vous pour cette compréhension ce que vous pouvez comprendre par rapport à ça c'est une chose qu'on va parler plus tard et effectivement je rejoins à un petit côté nous avons été vis-à-vis des NIMA c'était une position très ferme notamment en termes de stabilité financière et ça se trouvait dans une baladie de suveralité donc c'est très important au contraire de tout ce qui est à l'UCLI on le regarde et c'est tout ça très intéressant merci beaucoup peut-être pour aborder on a évoqué le sujet européen peut-être il faut aussi un petit peu pour prendre la relation sociale tu connais un petit peu mieux et peut-être faire un aperçu de ce combat de différents enjeux qui ont fait effectivement l'action d'Aden au-delà des travaux domestiques qui sont déjà importants doit avoir une portée européenne puisque beaucoup de choses ne pourront se régler qu'au niveau européen actuellement on est déjà bien chargé de travail avec la consultation de la Commission européenne mais qui va être très structurante à l'avenir parce que la Commission en fait finalement elle en est à un stade que la MR a dépassé depuis longtemps que la DGT a dépassé depuis longtemps mais c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut qu'on ait déjà des fondations très solides et que toute l'avancée que l'écosystème français et les autorités français ont pu construire jusque là doit être doit être apportée au niveau européen donc il y a déjà je dirais ce premier chantier ainsi que de nombreux autres sujets je pense au niveau au niveau argumentaire effectivement on parle des stable coins depuis un certain temps il y a eu des analyses effectivement mais qui sont quand même parcellaires quand on regarde le champ des stable coins qui existent peut-être que des travaux plus aboutis sur les autres types de stable coins crypto-correcturalized et sa globalité stable coins sont nécessaires pour voir le développement de cet écosystème dans sa globalité on a un sujet finalement français mais qui est un peu plus large encore celui de la lutte anti-blanc-fumant des recommandations du GAFI qui en France malheureusement est un sujet plus urgent puisque le GAFI est chez nous mais qui doit être encore travaillé pendant un certain temps et effectivement vous en parliez précédemment tout ce qui est sur la réglementation financière et donc on suivra de reprès et on supportera ce laboratoire européen et je pense que tout comme les autorités françaises ont eu la grande intelligence de faire à savoir associer l'industrie et le secteur public depuis les débuts des travaux réglementaires il faut qu'au niveau européen également l'industrie soit associée pour bâtir ce cadre réglementaire-là merci beaucoup parce que quelqu'un peut réagir merci oui je voulais rebondir sur cette consultation publique de la commission européenne donc effectivement nous les informations qu'on a c'est que la commission souhaite légiférer en matière de team tech et de blockchain c'est une des priorités de la nouvelle commission et qui sont à ce stade à un niveau exploratoire donc ils essayent déjà de comprendre bien le marché de comprendre toutes les initiatives la chance qu'on a d'avoir beaucoup de projets qui viennent toquer à leur porte et d'expliquer dans leur business tout simplement je pense que c'est utile si chacun d'entre vous pouvait contribuer à toute la consultation qui est gigantesque mais juste expliquer quels sont les use cases quel business vous devez vous développer ce sera déjà une grande aide et après vraiment proposer des choses à la commission qui sont très très ouverts ils ont carte blanche il faut juste faire valoir notre voie en tant que place crédite et ça c'est un peu l'élément positif que je vais vous donner pour la fin tout ce travail qu'on a fait ensemble depuis vraiment plusieurs années toute cette légitimité qu'on a en matière réglementaire elle est vraiment passée au niveau européen c'est à dire que la France est perçue comme un pays pionnier on a des projets on a des projets sérieux et on a une réglementation solide et on a aussi des autorités experts et donc il faut essayer de jouer sur tout cet écosystème pour peser au maximum dans les décisions qui seront prises et une fois de plus je vous dis le calendrier est très serré les propositions devraient sortir d'ici la fin de l'année 2020 donc il faut tous collectivement qu'on puisse agir pour débloquer ces obstacles juridiques une fois de plus alors je reviens sur les busquets qu'on pourra voir nous toutes les entreprises qu'on voit nous en montrent plusieurs jours c'est à dire qu'on a beaucoup d'émetteurs qui sont prêts à émettre des titres financiers sur la blockchain mais pour les investisseurs c'est compliqué parce que si après on ne veut pas revendre ces titres ou de manière purement bilatérale ça n'a pas marché donc l'émission c'est possible mais après il faut permettre à ces titres de circuler et là on a un vrai obstacle c'est à dire qu'on ne peut pas dématérialiser sur la blockchain toute la chaîne de règlement des réseaux les titres on peut les faire bouger sur la blockchain mais par contre le cash on ne peut pas le faire bouger donc il faut vraiment essayer de faire comprendre ça aux institutions européennes et là je suis sûre que ça sera un déblocage pour tout le secteur français qui est prêt techniquement à le faire on a eu plusieurs présentations d'acteurs français qui technologiquement sont prêts à faire des échanges sur la blockchain merci beaucoup je pense qu'on a fait un bon panorama des différents locaux et grands sujets sur le secteur est-ce qu'il nous en reste est-ce qu'il nous en reste aussi si on reprend les leviers qu'il faut actionner pour cette année 2020 et 2021 et 2022 en tout cas je le souhaite on a beaucoup parlé de réglementation effectivement toutes ces barrières à lever toutes ces incertitudes à lever il y a un aspect encore pédagogique assez important à fournir auprès de certains acteurs de l'écosystème et peut-être assainir justement des relations entre ces deux mondes qui ne doivent pas être vus de façon maniquée mais au contraire il y a beaucoup de synergies positives à envisager donc beaucoup de pédagogie des efforts sur la formation c'est un sujet un peu annexe par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui mais anticiper les besoins du secteur blockchain au niveau de l'offre éducative c'est aussi quelque chose qu'on a pu identifier et je pense que c'est déjà je sais que j'oublie des choses mais je pense que c'est déjà beaucoup de travail qui nous attend tout ça merci beaucoup je pense qu'on peut citer l'investissement mais ça c'est un peu la conséquence de tout le reste mais aussi ça fait partie de la pédagogie ça fait partie des blocages réglementaires etc puisque plus tous ces sujets vont avancer plus en tout cas les investisseurs seront pour investir dans les entreprises du secteur je laisse une dernière fois la parole peut-être si quelqu'un veut réagir oui justement depuis tout à l'heure je réalise à quel point on me regarde assez peu tout ce qui est titre transfert de titre etc enfin notre trésorière au fait de ces sujets là je l'ai vraiment freiné dans ce domaine et très intéressé mais moi justement je voudrais justement donner un peu un autre son de cloche qui est vraiment celui encore une fois des utilisateurs des consommateurs je pense qu'il y a aussi quelque chose qui arrive à ce niveau-là qui va aller beaucoup plus vite il y a une adoption qui est très alors ça reste très niche encore comparé à l'industrie du jeu vidéo l'industrie du jeu vidéo c'est 150 milliards de dollars l'industrie du jeu vidéo sur la blockchain c'est je ne vais vexer personne je ne vais pas dire on va être sympa quelques millions de dollars je suis gentil donc c'est très très petit cependant on voit de plus en plus d'attrait et ce que ça permet de réaliser c'est que la blockchain ne s'est pas isolée d'un écosystème digital qui est en train de se développer très vite on dit qu'on est passé du web 1 au web 2 aujourd'hui on entend pas du web 3 je ne sais pas si c'est le bon terme si on a des buzzwords ou un web sémantique ce que vous voulez il est quand même en train de se passer quelque chose ça va prendre je ne sais pas si ça va être plus rapide les effets de réseau sont de plus en plus rapides ça va aller plus vite mais on ne peut pas penser la blockchain notamment au niveau européen sans penser l'identité digitale tout ce qui est RGPD sur lequel on est jamais en avance c'est plutôt bien on ne peut pas penser cette identité digitale cette économie digitale ces échanges commerciaux sans penser création de valeur digitale la création de valeur digitale c'est un domaine qui n'est pas très très exploré aujourd'hui on parle de finance c'est pas ça que j'appelle création de valeur donc on est aujourd'hui dans des réflexions beaucoup vous savez tout sortant on n'est pas de critique du capitalisme du post-capitalisme ce que vous voulez de cette conception extractivisme du capitalisme la création de valeur digitale c'est autre chose c'est pas de l'extraction de matières premières donc en fait c'est quand même tout un épaisystème qu'il faut réussir à penser et du coup moi ma petite peur c'est que parfois on se concentre et c'est normal que le droit le fasse on se concentre sur des choses très très précises il ne faut pas oublier tout ce qui est en train de se construire et qui il se trouve qu'aujourd'hui on est dans un moment où l'adoption commence par les individus en tout cas c'est mon sentiment donc très important qu'on régule il faut vraiment regarder ce que sont en train de faire tout un tas de geeks dans leurs garages qui sont maintenant des garages assez grands quand on a quand on a quand on a miné quelques bitcoins ça permet de souffrir des beaux garages merci beaucoup c'était très aspirant je suis sûr pas d'autres actions juste peut-être dernière dernière fois de repasser des questions du public déjà merci à tous pour votre participation on a peut-être juste un petit symptôme qu'on espère pouvoir résoudre non un symptôme de coronavirus attention on a eu beaucoup de mal quand même d'avoir pour avoir des acteurs de l'industrie de façon générale donc industrie bancaire peut-être on peut essayer d'attendre un peu mais pas que et on sent qu'il y a une réticence à s'exprimer publiquement en tout cas sur le sujet qui est probablement du fait d'une part peut-être une absence de prise de position encore très claire qui rend évidemment difficile l'expression d'une vision spécifique mais qui est aussi peut-être une frilosité simplement sur le sujet même quand on travaille peut-être pas encore convaincu donc peut-être que c'est intéressant à constater et de se dire qu'une émission de l'ADN c'est que l'année prochaine on ait trop de candidats du reste de l'industrie pour participer à ce panel voilà merci beaucoup et passons nous aux questions du public suivant bonjour merci beaucoup alors moi j'ai deux questions une pour Stéphanie et une pour Nicolas pour Stéphanie on avait évoqué la sandbox au niveau européen avec les règles que les projets devraient déroger pour être menées à bien une sandbox sur trois ans par exemple la question c'est donc on monte le projet on dit cette règle là ne permet pas au projet d'aboutir ok on a un blanc-seing donné au niveau européen est-ce que ce blanc-seing permettra de commercialiser les produits issus de cette recherche parce que sinon comment se finance le POC si c'est juste en vase clos pour une entreprise qui développe ce projet là c'est impossible à faire voilà la question pour Nicolas c'est donc on attend un stable coin pour qu'on puisse échanger sur Fortnite nos petits avatars on va dire Assassin's Creed je serais plus à l'aise voilà mais pourquoi est-ce que Ubisoft n'est pas son propre stable coin qui serait un token par jeu finalement qu'est-ce qui freine est-ce que c'est justement la réglementation ou est-ce que voilà effectivement la manière dont nous on propose ce laboratoire européen on pourrait passer une proposition qui a été discutée avec les acteurs c'est de dire effectivement que ce soit pas que l'époque encadre des vrais offres commerciales mais qu'elles soient encadrées sous certains seuils on nous propose de reprendre les seuils de liquidité pour dire c'est que certains instruments financés en dessous des seuils de liquidité de NIF on reprend ceux qui sont déjà dans la directive NIF donc qui encadrent les volumes d'émissions les volumes de transactions par jour on peut dire c'est seulement les types de liquide qui peuvent être dans l'expérimentation mais qui peuvent faire un enjeu en gros qui peuvent être négociés sur une plateforme de négociation sans avoir à passer par un CSD l'objectif alors ces seuils ils ont été discutés avec l'industrie ils sont suffisamment hauts pour permettre le développement de maires offres commerciales qui ne soient pas que l'époque et en même temps ils sont suffisamment bas pour qu'on ne puisse pas non plus permettre le développement voilà l'échange systémique en dehors du cadre réglementaire puisque c'est quand même fait pour nous des risques donc pour nous ces seuils-là étaient assez adaptés et en plus ils font référence à une réglementation déjà existante donc ça ce serait vraiment l'idéal et l'objectif de ce V700V c'est bien de permettre le développement de vrais offres commerciales puisque c'est seulement quand les acteurs ont pu tester développer des choses et que ce sera un peu consolidé que nous on pourra voir quels sont les risques les nouveaux risques qui émergent quand on fait du règlement de livraison sur la blockchain comment est-ce que réglementairement on peut les contrer et surtout comment est-ce qu'on doit adapter la réglementation à la blockchain puisque en fait les smart contrats permettent d'endogénéiser certains risques permettent aussi d'endogénéiser la réglementation puisque finalement on peut faire des vérifications respecter la réglementation de manière automatique sans avoir un tiers de confiance sans avoir un intermédiaire sans même parfois avoir des gens derrière qui vérifient des choses et donc tout ça notre avis c'est qu'actuellement on n'est pas mûr déjà pour le réglementer et pour concevoir une technologie une réglementation neutre téléphologiquement donc il faut permettre les expérimentations pour y arriver je précise j'en profite et c'est qu'on s'est demandé s'il y a droit constant en dehors de cette sainte-gloche européenne si on pouvait déjà développer une forme d'interface d'échange parce que c'est une sorte de demande du secteur bien sûr parce que bien sûr les acteurs veulent tokeniser les émissions mais puis ils n'ont pas d'échange donc c'était une forte demande dans notre consultation que l'ANED publie une position pour clarifier dans quelle mesure on peut avoir recours au tableau d'affichage le tableau d'affichage c'est une notion qui existe dans la réglementation financière qui existe dans le NIF et qui dit que lorsqu'on fait des tableaux d'affichage on n'a pas besoin d'avoir un règlement de la fin de négociation alors certains voulaient utiliser cette notion pour les peupler des interprètes d'échange sans avoir aucun règlement nous ce qu'on a fait dans cette position qui est publiée aussi sur internet c'est bien rappeler en gros dans quel cas on a le droit de le faire et dans quel cas on a besoin d'un règlement est-ce qu'on a besoin d'un règlement d'une plateforme de négociation ou simplement de prestataire de salons d'investissement qui sont des règlements un peu plus légers j'ai envie d'endogénéiser les risques je plaisante mais ceci dit ça pourrait être un des éléments d'avance Stablecoin, Ubisoft on vient souvent proposer ça beaucoup de gens viennent nous proposer ça alors nous d'abord on est plutôt les créateurs de contenu et quelques fois où on a émis ce genre d'idées justement notre réflexion et ça on ne voulait offenser personne on n'est pas des banques centrales voilà c'est bon rien à voir mais c'est pas une offence c'est vrai chacun sa spécialité donc on n'est pas des banques centrales je pense qu'on a conscience que gérer une économie c'est pas quelque chose de simple on essaie déjà de gérer nous ce qu'on appelle l'économie dans les jeux vidéo c'est déjà très compliqué justement parce que parce qu'il y a cette notion de valeur des objets digitaux c'est quelque chose qui finalement est en train d'apparaître l'intrication entre l'économie virtuelle l'économie réelle virtuelle au sens pas blockchain au sens économie dans les jeux vidéo donc cette intrication est de plus en plus importante la blockchain renforce ce lien l'explicite aussi donc on est on n'est même pas encore dans une phase que j'appellerais l'expérimentation seulement on a plutôt conscience que ce sont des enjeux qui pour l'instant nous dépassent des compétences qu'on n'a pas il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers ce qui permet d'ouvrir un sujet qui n'a pas du tout été ouvert aujourd'hui qui aurait dû être ouvert qui est des questions éthiques il y a beaucoup d'éthique washing j'ai l'avantage je vais révéler un sombre secret mais j'ai été prof de philo donc je vais essayer de ne pas faire d'éthique washing mais en tout cas il faut essayer effectivement de se projeter le terme à la mode dans les bouquins anglo-saxons c'est la méthode dite conséquences le principe d'une conséquence qu'on ne peut pas anticiper c'est qu'on ne peut pas anticiper donc je ne suis pas sûr que ce soit un très bon terme en tout cas il faut essayer de penser tout ce que cette technologie qui démultiplie la capacité de transaction peut avoir comme impact sur les relations humaines et puisqu'on parle de jeux vidéo les jeux vidéo sont de plus en plus proches des réseaux sociaux qui sont là encore des plateformes par nature interactionnelles si on ajoute à ça une interaction de valeur des transactions qu'est-ce que ça va réellement transformer je ne sais pas c'est pas peu tôt donc oui c'est pas pour tout de suite je pense que c'est on va avancer doucement déjà on tokenise on tokenise des items on tokenise des objets c'est un autre point que la régulation d'ailleurs ne prend pas en compte effectivement les utility token ont été à peu près traités par l'agopact je veux dire à peu près parce qu'en fait c'est pas très clair il y a des tas de standards qui apparaissent aujourd'hui les tokens non-fongibles notamment ne sont pas du tout traités par la régulation on va essayer de traiter la tokenisation de titres qui peuvent s'appuyer sur les tokens non-fongibles mais les tokens non-fongibles en tant que tels pour d'autres usages finalement risquent de passer dans les mêmes cadres régulatoires que ceux des titres or ça n'a rien à voir acheter une épée à 2 euros dans un jeu vidéo ce n'est pas essayer d'obtenir un titre d'entreprise donc c'est des fins voilà il faut il y a des choses encore qui sont pas du tout dans le radar des régulateurs ça va finir je pense merci est-ce qu'on a une autre question parfait tout d'abord j'aimerais vous remercier quand même pour la démarche que vous avez eue pour ensemble de structurer l'écosystème je pense que c'est important parce qu'on est beaucoup dans la salle à travailler sur le secteur on a commencé à faire notre fonds de commerce mais on a besoin aujourd'hui de tous se fédérer pour faire avancer un petit peu tous ces écosystèmes dans son ensemble moi l'inquiétude que j'ai c'est que et je m'adresse essentiellement aux institutionnels qui sont là aujourd'hui on a une démarche qui aujourd'hui est très unilatérale c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde réel et on va avoir tendance à vouloir le déverser dans un monde qui est sur des secteurs décentralisés aujourd'hui notamment dans des milieux comme la finance décentralisée on est en train de créer des nouveaux outils financiers qui sont extrêmement puissants et qui sont aussi extrêmement dangereux à un certain degré je fais référence par exemple à ce qui s'est passé le dernier mois avec les flash loans il y a beaucoup d'autres des outils financiers qui sont en développement il y a deux jours on a créé des possibilités d'échanger des produits dérivés avec des effets de 10 fois 1000 à partir du moment où on va commencer à ouvrir et à faciliter l'échange entre le monde réel et le monde de tout ce qui est la blockchain on va commencer à ouvrir la possibilité d'utiliser ces outils sur des valeurs qui existent déjà dans le monde réel sur la finance classique donc moi la question que j'avais c'est est-ce que vous avez déjà commencé à penser sur comment limiter ou comment construire un monde où ces deux finances interagissent la finance décentralisée avec toutes les nouvelles options financières qui commencent à exister dessus et la finance traditionnelle qui a beaucoup plus de capital aujourd'hui voilà merci disons que la finance effectivement c'est pas un jeu quoi que effectivement il y a tous ces problématiques qui se posent qui se posent tous les jours et une mission à avoir la banque centrale en défense c'est la stratégie financière donc on peut paraître parfois un poids de conservateurs un poids de génie parce qu'on se posent toutes ces questions là on est conscient de la vulguence qui peut apporter la digitalisation je ne sais pas le cas de la blockchain c'est un accélérateur on se rend compte que depuis 10 ans 20 ans tout s'accélère tout va très vite et donc il faut pouvoir mettre place de garde donc oui vous avez raison c'est une émission on est ouvert à l'innovation on pousse à l'innovation on pose des millions en outils en produits pour les consommateurs ou pour l'investisseur oui mais on garde en tête quelque chose sur lequel on est tranché après c'est la sécurité c'est le consommateur et c'est l'investisseur c'est la problématique des stabilités financières on peut être un peu conservateur si on va aller tout court avant de pouvoir jouer avec l'innovation et ça c'est une position qui est on va dire globale au niveau de l'innovation centrale par rapport à l'innovation ça n'empêche pas on ne se couvre pas les yeux on sait que ça existe que ça vient que ça va venir c'est la meilleure façon une série des régions par lesquelles on peut s'étaper dans l'expérimentation effectivement on reçoit comme dans l'AMF on reçoit des porteurs des projets on a quelques idées de ce qui peut être fait avec la monnaie finalement mais on voudrait aussi attraper ce qui ne nous passe pas par la tête ce qui est trop sérieux c'est où on sera et qu'on voit passer des choses qui ont ce que tu évoquais enfin tout ce qui nous est illicite on le souhaiterait peut-être pas te voir mais on commence à être trapé à voir les choses pour mieux analyser et mieux réponser je ne sais pas si tu veux alors nous d'un point de vue d'un point de vue juridique nous on regarde la qualification de l'instrument du token qui est échangé dès lors que le token tourne dans la qualification d'instrument financé c'est à dire essentiellement qui donne le droit qui donne des droits économiques financiers alors toute la réglementation financière de droit commun s'applique à lui ça c'est vraiment notre position de base dès lors que le token est qualifié d'instrument financier tout s'applique à lui ni prospectus réglement sur les abus de marché dépositeurs centraux etc donc nous la difficulté par rapport à ça c'est pas sur les règles parce que ces règles là sont quand même déjà assez proquettrices des consommateurs c'est la difficulté d'identifier quelqu'un derrière ces gestionnaires de plateforme décentralisées donc là vraiment le point juridique en ce moment sur lequel on réfléchit c'est celui là c'est est-ce qu'on peut capter quelqu'un comme gestionnaire d'une plateforme ou quelque chose auquel cas s'il y en a un alors lui il est soumis à toute la réglementation financière et s'il n'a pas les bons agréments ou qu'il n'est pas les règles on a la capacité de sanctionner pour des structures qui sont très décentralisées comme ce qui apparaît maintenant c'est encore un sujet sur lequel on investit mais c'est dans notre programme de travail de l'année prochaine on est en temps réel peut-être un ajout il y a des sujets qui se posent maintenant qui ne se posaient quasiment pas il y a un an il y a un an on était en discussion au moment du GACI donc c'est une instance internationale qui définit des standards anti-clenchement on avait vaguement évoqué la question du pire du pire vaguement en fait aujourd'hui on ne peut pas ne pas évoquer cette question et en fait la décentralisation on n'avait pas ce problème on pouvait assez facilement étendre appliquer un peu de la même manière dans le monde financier traditionnel des règles anti-clenchement à ce qu'on appelle des VASP donc les clients des SANS français on pouvait un peu plus difficilement quand même commencer à dire qu'on allait faire des règles sur les transferts de fonds mais en fait on allait faire la même chose sur les transferts d'actifs minériques c'était déjà un pas plus compliqué à faire en revanche sur l'identité décentralisée je crois que personne n'a même émis l'hypothèse d'essayer de s'attaquer au peer-to-peer en fait un an après on se rend compte que peut-être qu'il y a un peu enjeu là-dessus je parle dans Chimonde en fait c'est comme ça sur tous les champs politiques publics c'est comme ça sur la protection des consommateurs c'est comme ça sur la protection des investisseurs tout est un peu similaire c'est pour ça qu'il y a une question qu'il faut se poser et on parle souvent de neutralité technologique c'est pas tant de savoir si ça passe sur une blockchain si l'acteur est décentralisé ou centralisé c'est un peu est-ce qu'on est sûr est-ce qu'on peut avoir un cadre qui fasse en sorte que l'utilisateur final soit protégé à peu près de la même manière quel que soit le moyen dans lequel ce surpuis un assististe le moyen par lequel il passe alors forcément comme tout bouge très vite il y a toujours des cas qui apparaissent et qu'il faut réussir à appréhender et c'est difficile mais on voit maintenant le sujet des DEX est devenu un sujet je suis aussi soviéphique qui est devenu un point central au niveau gafique comme les global stable coins les so-call global stable coins sont devenus un sujet central alors qu'il y a 6 mois il n'y a pas beaucoup de monde un côté public qui parlait forcément des stable coins mais sur le fond c'est vraiment traiter les objets qui se ressemblent de la même manière quelque soit ok bonjour oui c'est au sujet de l'organisation aussi puisque effectivement pour dire vous avez beaucoup de monde de l'industrie c'est vrai qu'au début de la présentation qui était très orientée avec tout le monde explique un peu pourquoi aussi donc nous avons des activités uniquement pour l'industrie on a des questions par rapport à la tokenisation effectivement parce qu'on présente aujourd'hui la tokenisation comme extrêmement liée au blockchain mais si vous prenez votre compteur électrique et je ne parle pas du très très vieux compteur électrique c'est quand même quelque part une tokenisation et on arrive à laisser changer ces tokens contre de l'argent donc la question qu'on a c'est dans quelle limite quand on fait de la tokenisation industrielle par rapport à des gestions d'actifs industriels je ne sais pas on mesure une activité sur une machine on mesure la production d'électricité sur un capteur solaire enfin bon des tas de trucs vraiment qui sont des maladies physiques dans quelle mesure nous on va s'appliquer plus à de l'échange d'actifs financiers plutôt qu'au bon vieux token électrique qui lui n'avait pas du tout ces problèmes elle est pour qui la question ? comment ? elle est pour qui la question ? bah sur dans mon trois c'est pour moi j'ai essayé d'échapper rapidement en fait ce qui est important pour nous c'est ce qu'on voit par rapport à ce qu'on appelle le token si vous me permettez pardon le token qui était présenté c'est comment fait-on pour suivre gérer comprendre toute cette partie de ce token économique qui est en train d'enêtre c'est vraiment la question le token EDF avec le manifestement on sait le traiter parce que l'EDF le traite donc ça à la rigueur c'est pas le problème parce que c'est aujourd'hui donc l'innovation est une nouveauté pour nous la question est ce qu'elle a évoqué la question de la patte cash dans la transmission des valeurs c'est une question fondamentale pour nous pour le central et aujourd'hui en tout cas je parle pour la zone euro aujourd'hui la question peut-être que nous on a compris c'est pas acheter la baguette on a pas besoin d'un euro token pour acheter la baguette sinon il faut m'expliquer ça marche plutôt bien les systèmes de paiement on est plutôt fier de l'efficacité des systèmes de paiement en fait or tout ce qui a été présenté au début ça chappe s'échappe complètement parce qu'il y a cette patte tokenisée et virtualisée qui n'a pas le bien avec la patte cash et au moment quand on va commencer à échanger les valeurs soit on est anglic et on sait faire parce qu'on sait faire il n'y a pas soucis je pense que beaucoup d'entre nous qui sont ici savent le faire mais on revient à l'utilisateur lambda il ne sait pas le faire donc il y a des possibilités des business de l'industrie donc nous notre mission c'est comment on peut-on répondre à cette et comment on peut-on faire l'essai cette industrie c'est pour ça qu'on s'est focalisé après la question de monétition digitale et de vent centrale sur la partie tokenisation des actifs et c'est pour ça que nous au moment de défense en particulier on s'est focalisé dans la réflexion sur la partie monétition digitale des gros pour regarder les interviews ou les papiers ou les discours ou les autres gros qui sont trop globalement on est plutôt marginaux la plupart des ventes centrales se focalisent sur la monétition digitale des ventes centrales pour les détails parce qu'en finit ça peut être une monétition et là je suis d'accord avec vous ça peut être une monétition électronique c'est pour l'utiliser pour acheter la baguette avec la carte en contact donc nous notre conviction c'est que c'est plus facile à comprendre à gérer et à voire à mettre en place on ne sait pas la partie monétition des gros mais c'est une intuition parce qu'on a fait tout ça quand tu m'as indiqué il y a quelques mois on ne voyait plus les choses qu'on voit qu'aujourd'hui semble être évident ça se trouve dans six mois ce que je raconte ici c'est qu'on peut nous à ce niveau donc voilà c'est notre mission je ne sais pas si ça répond à nos questions quand même si on prend l'exemple du token du jeu l'exemple du token électrique le token électrique on arrive bien à l'échanger avec de l'argent le token du jeu pourquoi pas donc la question c'est effectivement quand on passe par une blockchain qui n'a pas des valeurs stars je ne vais pas parler de schéma dans ma chambre mais malgré tout évidemment je peux comprendre la préoccupation de l'autorité des marchés parce que effectivement l'utilisateur lui ne sait pas ce qu'il achète il achète aujourd'hui 100 et demain c'est 10 c'est dommage pour lui mais par contre s'il achète ce n'est pas le coin en échange mais tout compte fait on se retrouve dans le cas du compteur électrique non ? oui mais ça c'est vrai une monnaie commerciale comme dans la masse qu'on était aujourd'hui dans la monnaie commerciale c'est à peu près 90% donc oui ça c'est une question importante que suit pour deux contre également les stables comme c'est évident mais nous en tant que banquiers sont faux on émet la monnaie en centrale qui est utilisée par un pot comme c'est l'autre billet comme vous êtes ceux qui ont encore des billets dans votre feuille c'est la monnaie en centrale c'est des créances auprès de la banque centrale donc on outil mais également les acteurs financiers et les acteurs financiers utilisent la monnaie en centrale pour faire circuler les valeurs donc sans calquer parce qu'on ne doit absolument pas calquer l'existant sur les sur les différents types des blockchains par les plusieurs technologies on se rend compte que ces valeurs là il y a une chose qui va émerger et comme ça va tellement vite avec la digitalisation en 3-4 ans ça risque d'être énorme et si on ne les prend pas très tôt on ne peut pas répondre aux besoins de l'industrie c'est pour ça que j'insiste on fait cet appel à l'expérimentation merci beaucoup et peut-être pour compléter avec la vision du coup de l'association effectivement on est sur comme je l'ai évoqué plutôt sur les cas d'usage sur lesquels il se pose des problématiques particulières donc des cas d'usage nouveaux et qui sont dans la plupart des cas posés par l'existence de ces actifs numériques qui ont réexisté sous autre forme sur des réseaux publics avec des interdérabilités entre les différences qui sont là plus en évoquant des différents cas d'usage mais c'est bien sûr ces cas à l'intersection ces nouveaux cas créés qu'on souhaite bien sûr explorer et expliquer au sein de l'association donc évidemment ça ne remet pas en cause l'existence des cas d'usage antérieurs qui était peut-être un champ plus limité plus petit une dernière question du groupe et puis ce sera le moment du cocktail en vous écoutant en fait je m'interroge parce que on parle de la blockchain on n'en a pas une mais beaucoup et vous parlez en fait de quels usages qui ont du mal à se mettre en oeuvre donc au final je me demande si le souci à leur actuel ce n'est pas simplement la blockchain qui n'a pas le problème à l'envers c'est-à-dire au lieu de travailler sur les cas de l'âge c'est développer une blockchain qui aide à répondre aux besoins qu'on a ou aux besoins qui sont surjassants ça c'est le premier point notamment après quand on parle des marchés financiers il y a eu pas mal d'études sur ce sujet-là il y a beaucoup d'années quand la blockchain elle commence à devenir un sujet mainstream tout le monde parler de la disparition de tous les marchés boursiers dans le monde parce que nous avons tous passé au fur et à la blockchain jusqu'à ce qu'on se rende compte que la blockchain n'est absolument pas un carnet d'or c'est un « letcher » ça peut bien son nom c'est pas ça peut présenter des gens de façon basique sur les conditions basiques donc ça c'est la première réflexion et je m'interroge justement par rapport à ces marchés financiers que dix ans après on pense toujours que certains marchés financiers pourraient être remplacés par la blockchain alors qu'on a quand même en Europe des marchés et des infrastructures de place qui sont très très performantes donc sur certains cas dont vous avez parlé j'ai parfois eu le sentiment en fait qu'on partait pas du besoin ou partait de ce qu'on a à l'heure actuelle à disposition qui n'a pas été développé en Europe en plus donc qui ne répond pas forcément à la réalité européenne il ne faut pas oublier par contre on a tendance à oublier qu'en Europe on a par exemple un système de paiement qui n'existe pas aux Etats-Unis donc on parle de cas d'usage aux Etats-Unis mais en Europe ça n'a pas matière à être donc voilà donc moi je suis beaucoup plus positive sur ce qui est fait à l'heure actuelle en Europe mais je pense que souvent il faut repartir du besoin de ce dont on a besoin et pas essayer de rentrer dans quelque chose qui n'a peut-être pas été à la base développé pour et pour aux besoins d'être qui commencent un petit peu à apparaître parce que la blockchain fondamentalement c'est permettre de transfert de valeur dans un environnement sécurisé c'est ça c'était vraiment ça la mention voilà juste une considération un peu plus philosophique peut-être vous donner quelques chiffres effectivement pour partir des besoins en fait nous les retours qu'on a de l'utilisation de la blockchain dans cet air financier c'est que ça permet des gains de productivité extraordinaires donc par exemple quand vous faites un règlement de livraison classique la livraison du titre elle se fait en deux jours sur la blockchain elle se fait en quelques minutes et la livraison du cash enfin le règlement en cash il se fait en quelques heures sur la blockchain il se fait en quelques minutes donc voilà en termes de coûts un règlement de livraison sur la blockchain par rapport au système bancaire actuel c'est un coût divisé par trois donc on voit la potentialité en termes d'efficacité de gains de productivité ça c'est des chiffres qui nous sont montés par le directeur si vous me permettez il faudrait mettre en parallèle de ça le fait qu'à l'heure actuelle une entité comme le Renex je pense que nous sommes pas d'européens techniquement les infrastructures de place ont la capacité de faire du temps à y être sur certains sujets ce qui bloque c'est pas les infrastructures de classe c'est les intermédiaires qui eux ont tendance à dire attendez attendez c'est gentil de me faire du règlement de livraison en temps réel mais moi je n'ai pas les moyens enfin techniquement je ne suis pas donc la question c'est où est-ce que sont les freins et ça vaut la peine d'être clair là-dessus parce que ça permet aussi de penser à des solutions au niveau des coûts vous me dites unitairement je suis peut-être d'accord avec vous mais vous oblique sur un marché financier il y a un mécanisme qui est quand même assez sympathique qui s'appelle le netting qui est que vous pouvez avoir fait 10 millions de transactions dans la journée au final dans la fin de journée vous allez en payer une qui sera net quand vous rentrez sur une blockchain vous ne pouvez pas metter je vais pas vous entendre le truc ce qu'on voit nous c'est juste des porteurs de projets qui viennent nous voir et qui nous disent nous on a un business case on a des clients et on veut développer ça après qu'il y ait des questions différentes avec le secteur bancaire traditionnel c'est pas un budget moi ce que je vous dis c'est les projets qui viennent nous voir nous disent nous on a un cas d'usage nous notre analyse c'est que les obstacles aujourd'hui sont plutôt réglementaires parce que la réglementation financière depuis 40 ans s'est développée en disant j'encadre les risques en supervisant les intermédiaires qui sont stratégiques dans la chaîne de règlement de livraison alors la blockchain elle génère des nouveaux cas d'usage et permet aussi d'atteigner certains risques par exemple pour le règlement de livraison typiquement c'est une fonction stratégique c'est le moment où vous donnez vos titres et en échange vous attendez le règlement il ne faut pas qu'il y ait des deux parties qui partent avant l'autre et donc c'est pour ça qu'on a un dépositaire central qui est un peu le garant du bon fonctionnement de ces échanges et qui a des obligations réglementaires particulières technologiquement la blockchain permet de faire du règlement à livraison en temps réel de manière atomique vous voyez sans avoir besoin d'avoir un intermédiaire tout ça est codé par un smart contrat et finalement les titres sont apportés en forme séquestre au smart contrat le règlement en cash est apporté sous forme de ces quêtes et tout ça se fait automatiquement sans avoir nécessairement enfin sans être dans le même schéma de cet intermédiaire qui existe à l'envers à la télé donc il faut se dire que la blockchain permet de nouveaux usages c'est une technologie qui n'est pas mature encore parce qu'on découvre de nouveaux usages tout le temps et nous ce qu'on aimerait c'est de dire elle a vraisemblablement des applications dans la finance il ne faut jamais de les développer il faut que les français soient leaders dans le monde pour être à la pointe de la technologie en France notre chance c'est d'avoir des talents pour être les représentants c'est-à-dire qu'on a des capacités technologiques on a des talents on a la créativité et donc tout ça il faut l'utiliser pour être dans la course mondiale on a une chance sur deux que la blockchain révolutionne la finance ou deux chances sur trois ou je ne sais pas mais il faut être dans ce mouvement-là qu'on peut fasse sans passer si votre propos c'est de dire que les infrastructures marchent bien en Europe évidemment elles marchent très bien je ne demandais pas à la recrutière technologique surtout les infrastructures de paiement fonctionnent bien c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de besoin en tout cas elles fonctionnent bien les marchés financés fonctionnent bien plutôt bien en tout cas à la fois de l'infrastructure la question c'est est-ce qu'on pense qu'on peut faire un peu mieux gagner un peu plus alors sur les communautaires c'est ce qui ressort le CEE en train de travailler c'est également ce qui ressort des études économiques de CEE en termes de blockchain nous ce qu'on pense c'est qu'il serait vraiment dommage en fait tout simplement pour des blocages juridiques réglementaires de ne même pas laisser aux acteurs la possibilité de les saisir c'est ça l'objectif on ne peut absolument pas garantir que ça va marcher on peut faire notre mieux nous en ouvrant les verrous là où ils sont alors en France on l'a fait le plus possible en Europe on va pousser pour le faire le plus possible on peut essayer de faire notre mieux pour qu'il y ait des financements mais on a quand même on a gagné les moyens c'est une idée en tout cas de notre côté après libre aux acteurs de proposer des cas d'usage nous on voit des cas d'usage qui sont plutôt convaincants c'est pas une garantie de réussite c'est tout le monde